... Et tu t'appelles Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben, etc. Pas Ben Sittira, Ben Mohamed Oshbik El Maka. Qu'est-ce qui vient foutre les Ben Sittira là-dedans là ? Mohamed, etc. est une locution latine qui veut dire... Bon, j'ai rien dit, on oublie. Dis-moi, le maréchal Ferrand, comment ça se fait qu'il porte exactement le même nom que toi ? Et si les frères, dis-moi, monsieur. Comment ça c'est le frère de toi ? Tu viens de me dire que c'est le premier garçon à qui on donne le nom de Mohamed, et lui aussi s'appelle Mohamed. Alors, attends, attends, je vais te expliquer. Moi, je m'appelle Mohamed parce que je suis né le premier d'écouter des pères. Louis, c'est mon frère, s'appelle Mohamed parce qu'il est né le premier d'écouter de sa mère. Et donc, de ta mère ? Non, de sa mère à Louis, chacun sa mère alors. Puisqu'ici. Et j'ai encore quatre autres frères qui s'appellent Mohamed parce que mon père, il a posé neuf femmes. Oh putain ! Ah, t'es dit pas ça ? Ah, c'est pas des pétains, non ? Je dis putain ! Mohamed, putain est une... Dis-moi, le marchand de bourrico, tu sais, celui qui vend des ânes là-haut, sous le grand eucalyptus, le jeudi matin, tu sais, le jour du marché, c'est un de tes frères ? Non. Comment ça, non ? Eh non, c'est pas mon frère. Eh, c'est pas obligé, hein. Et comment ça se fait alors que lui aussi s'appelle Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Mouloud ? Attends ! Louis, c'est un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud, et moi, je suis Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud. Mais c'est exactement la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Moi, je suis un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud d'en haut, et Louis de Ben Mouloud d'en bas. Alors, qu'est-ce qui c'est ? Oh pute, oh excuse-moi. Donc, pour savoir qui était qui, l'administration coloniale avait divisé les tribus en famille, ils ont désigné des chefs, ils les convoquaient devant les mairies où les bureaux improvisaient à cet effet. L'opération avait duré des mois et des mois. Au début, les fonctionnaires français faisaient des efforts pour essayer de trouver des noms qui correspondaient plus ou moins à l'histoire de chaque famille. Mais au bout d'un moment, comme les gens ne parlaient pas la langue, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, les fonctionnaires, pour faire vite, ont commencé à bâcler. Tu viens de quelle tribu ? Qui se t'y dit ? Allez, c'est bon, tu t'appelleras qui se t'y dit. On s'en fout. Ton petit nom, c'est quoi ? Euh, Slimane, à partir d'aujourd'hui, tu seras qui se t'y dit Slimane. D'accord ? Et si quelqu'un te dit qui se t'y dit Slimane, tu ne dis rien. Allez, au suivant. Et c'est comme ça qu'il y a eu la famille Poussipa. Il y a eu la famille Chacassatour, s'il vous plie. Il y a la famille Tidikoun. La famille Merde, alors ! Et il y a la célèbre famille Kiski Fichou. Ainsi qu'un tas d'autres noms que je n'oserais pas répéter ici devant vous et qui ont été tous changés au lendemain de l'indépendance. Alors ces nouveaux noms, au départ, étaient utilisés surtout pour les démarches administratives dans l'administration coloniale. Mais nos grands-parents, entre eux, dans la tribu, continuaient à utiliser le système d'appellation traditionnel. Et c'était pour cela que moi, je ne réagissais pas du tout lorsque la maîtresse m'appelait par mon nom patronymique que je ne connaissais pas. Mais un jour, en traversant les rangs, elle s'était arrêtée devant moi, s'était penchée et avait lu le nom inscrit sur l'étiquette qu'on m'avait cousue sur le tablier des colliers qu'on m'avait donnée. Et là, elle s'est mise à hurler, à me parler dans sa langue que je ne comprenais pas. Puis soudain, elle me prit par le col de la chemise et entraînait chez le directeur qui, à son tour, m'avait passé un savon de Marseille sans que je suce là non plus, de quoi il retournasse. Un jour, la maîtresse prit l'énorme vase rempli de mimosa, posait sur son bureau, s'avançait vers moi, et me le tendit en me débitant des mots dans sa langue que je ne comprenais toujours pas. Derrière moi, des élèves chuchotaient. Ils parlaient dans mon dos, probablement pour me faire comprendre ce qu'elles me voulaient. Mais ils parlaient arabe, qui m'étaient aussi inconnus que le français, puisqu'à l'époque, je ne parlais que le kabyle. Et encore, j'étais tellement timide, la seule langue que je maîtrisais vraiment bien, c'était le silence. Et j'étais là, avec mon truc, devant elle, essayant de décoder dans le ton de sa voix, ses gestes et son regard, ce qu'elle voulait que je fasse avec ça. J'essayais de déduire. Premièrement, si elle m'avait donné ce vase, c'était pour en faire un usage particulier. De son index, elle me montrait la porte. Il fallait donc que je sorte ce que je fis. Une fois d'heure, je restais debout comme un idiot, au milieu de l'immense cour de récréation, accroché à mon vase, sans trop savoir que faire, lorsque, soudain, sous le préau, j'ai vu des lavabos, et j'avais déduit qu'il devait y avoir une histoire d'eau là-dessous. Il y a de l'eau dans les lavabos, il y a de l'eau dans le vase, il doit donc y avoir un rapport de cause à effet. Enfin, je n'ai pas dit ça comme ça à l'époque. À l'époque, je l'ai dit en cabine. Il doit donc y avoir un rapport de cause et fille. Mais que me voulait-elle exactement ? Dans la cour, il y avait une animation inhabituelle. Des ouvriers accrochaient des haut-parleurs au mur, d'autres étendaient des drapeaux, des fagnons et des guirlandes de lumière d'un bâtiment à l'autre. Comme je n'arrivais pas à savoir, je suis allé me cacher dans les cabinets, afin de réfléchir au problème à l'abri des regards. Alors, voulait-elle tout simplement que je change l'eau des fleurs ? Voulait-elle que j'allasse jeter les mimosas, encueillir des neufs dans le jardin et les rapporter après avoir changé l'eau ? Jeter les fleurs, l'eau, rincer le vase et le rapporter vide ou plein, afin qu'elles mettent elles-mêmes des fleurs neuves ? Jeter l'eau, le vase et revenir avec les fleurs ? Tout jeter et revenir les mains vides ? Quitter définitivement l'école ? Partir sur les routes avec les mimosas et laisser le vase regagner la classe tout seul ? Alors, j'arrivais pas à la maison qui me prend des erreurs parce que je n'en ai pas à l'eau, le vase et je vous n'ai pas à l'eau ? C'est une l'eau qui revient les mains, par l'eau qui revient la classe aussi tout seul ? C'est une l'eau qui revient les mains contra la classe. Au cours de toi, les problèmes politiques. Vous n'avez pas à choisi d'unissant. Le mimosas quand je n'ai pas à l'eau qui revient la classe ! Elle voulait peut-être que je les donne au directeur. Moi, la maîtresse de la classe voisine, à la concierge, au gardien, elle me les avait peut-être offerts, afin de me demander pardon d'avoir été trop dur avec moi depuis le début. En fait, peut-être que quand elle me parlait, elle ne m'engueulait pas du tout. Elle voulait peut-être juste me dire, va mon petit garçon, va prendre le chemin qui mène chez tes parents et donne-leur de ma part ce magnifique bouquet et dis-leur que je t'aime beaucoup, il y a un beau gosse. De toute façon, je n'avais pas l'éternité devant moi pour trouver une solution et j'ai opté pour celle qui me semblait la plus logique, jeter les fleurs, l'eau, le vase et rentrer chez moi. Je suis monté sur la cuvette, regardé dehors si la voie était libre. Dans la cour, il n'y avait personne. J'allais descendre, mais j'ai vu un autre enfant sortir avec un vase rempli de mimosa, traverser la cour, regarder à droite et à gauche en se grattant la chachilla. Durant un bref instant, j'ai cru que c'était moi qui étais là-bas. Puis d'une autre classe, un autre élève fait la même chose. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis deux autres, trois autres. Des dizaines et des dizaines de gamins déambulés dans l'immense cours de récréation avec des vases remplis de fleurs et la tête pleine de points d'interrogation. Ils étaient aussi paniqués que moi tout à l'heure. J'ai sorti la main par-dessus la porte et je leur fais signe. « Venez ! Venez réfléchir ici ! » Ils s'engouffrèrent à l'intérieur des cabinets et nous nous mîmes à réfléchir ensemble. Jeter les fleurs, rincer le vase et le rapporter vide. Manger les fleurs, pisser dans le vase, tirer la chasse. Et la nuit qui tombait. La nuit tombait très tôt, c'était l'hiver. Et nous faisions des kilomètres et des kilomètres tous les matins pour aller à l'école et pas question qu'on rentre chez nous dans la nuit noire. En traversant des vallons et des rivières, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelque part par là un bitouh qui nous attend. Il y a peut-être quelque part par là-dessus.